bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale quotidienne comment bien commencer ta journée et ce matin nous vous invitons à nous retrouver comme tous les jours sur notre page facebook ou sur notre chaîne youtube pour commencer j'ai choisi le psaume 42 psaume 42 qui au départ était lié avec le psaume 43 et ce matin je vous invite à écouter cette lecture du psaume 42 comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux de même je soupire après toi ô mon âme ô mon dieu j'ai soif de dieu j'ai soif du dieu vivant quand pourrais-je venir et me présenter devant dieu mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits sans cesse on me répète ton dieu où est il donc avec quelle émotion je me souviens du temps où avec le cortège m'avancé à marchant à sa tête vers le temple de dieu au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fait pourquoi donc mon âme et tu si abattu et j'ai mis tu sur moi mais ton espoir en dieu je le louerai encore car il est mon sauveur mon dieu mon âme est abattue voilà pourquoi je pense à toi du pays du jour d'un des cimes de l'ermont et du monde messeurs un abîme un appel à un autre tu fais gronder tes chutes tous tes flots et tes larmes sont déferlés sur moi que le jour l'éternel me montre son amour je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au dieu qui me fait vivre car je veux dire à dieu lui qui est mon rocher pourquoi m'ignores tu pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse pressé par les uns par les autres pressé par l'ennemi mes membres sont meurtris mes ennemis m'insultent sans cesse ils me demandent ton dieu oui-t-il donc pourquoi donc mon âme et tu si abattu et mon sauveur et mon dieu voilà la lecture du psaume 42 comme j'ai dit avec le 43 était lié c'était un des psaumes en tout cas le 42 qui était cher à tous les croyants et tu et ils étaient particulièrement chers aux huguenots qui étaient persécutés que ce soit dans les cévennes et toute cette région où justement il ya eu des dragonnades les huguenots qui aimait chanter avec prédilection ce psaume 42 si bien traduit par théodore de baize ce protestant réformateur est resté l'un des plus populaires dans les églises protestantes réformées ces deux psaumes sont l'expression d'une pure et d'un pur soupir d'une âme qui pleure privé de de ses gages visibles privé de la présence de dieu ce qui donne assez des psaumes en particulier au 42 un accent assez pénétrant ce qui fait qu'en tout temps les les âmes pieuses y ont retrouvé leur propre soupir on peut se retrouver en fait dans dans l'un de ses psaumes et dans le psaume 42 quand on fait le découpage le verset 1 à 6 nous le voyons le salmiste exprime son désir ardent de retrouver cette relation avec dieu cette communion avec dieu qu'il a certainement perdu parce que parti en déportation ou alors sous l'influence des nommies qui le presse et nous voilà il évoque en fait l'image d'une biche qui est assoiffée une biche assoiffée et ça nous fait penser à ces biches quand le lion leur court après pour essayer de les dévorer et qui au bout d'un certain temps arrive à se dépêtrer des griffes du lion et quand même vont se retrouver dans un coin à essouffler complètement et se demander quand est ce à le voir être dévoré et le salmiste prend cette très belle image de la biche assoiffée et comme pour dire que lui là il a soif de revenir à cette relation qu'il a perdu avec son dieu j'ai soif du dieu vivant quand pourrais je me présenter devant toi mon dieu et ensuite on voit le salmiste qui exprime sa surface pourquoi dieu n'intervient pas et chacun de nous nous avons pu dire un jour pourquoi tu n'interviens pas dieu dans cette situation moi le premier et puis encore le salmiste qui se fortifie dans la foi en se rappelant des moments forts et cela aussi mais ça nous amène nous à nous fortifier dans notre foi à nous rappeler que dieu est déjà intervenu qu'il a et qui va intervenir dans notre vie se rappeler les moments forts c'est un pro c'est quelque chose qui nous qui nous propulse vers l'avant ensuite le salmiste est sort en fait son âme à ne pas sombrer dans le couragement pourquoi tu as battu mon âme espère en dieu espère en dieu pourquoi tu as battu toi ce matin espère en dieu il est là il est toujours présent il est le même éternellement et il t'aime et puis verset 7 à 12 on dirait que le salmiste reprend sa complète et il exprime ce désir de pouvoir célébrer dieu dans le nouveau temple comme nous ne pouvons exprimer le désir de nous retrouver pour vivre la communion fraternelle dans nos lieux de rassemblement de culte d'église voilà le salmiste exprime sa souffrance ensuite à de nouveau à dieu qui le laisse dans les diverses épreuves il dit dieu mais dieu pourquoi tu me laisse dans les diverses épreuves je suis submergé tu n'interviens pas c'est c'est pas normal tu es le dieu de mon salut tu dois intervenir c'est ce que nous pouvons dire nous aussi et puis de nouveau le salmiste exorte son âme à ne pas sombrer et à rester dans ce découragement mais à continuer d'espérer en dieu qui était son le dieu de son salut et quand il dit le dieu de tu es le dieu de mon salut ça signifie tu es le dieu de la délivrance celui qui il vient nous me chercher qui reviendra me chercher donc nous voyons que le salmiste passe des vagues du désespoir qui envahissent cette âme et puis ces espoirs commencent à s'élever il se rend compte en fait que la lumière de la vérité de dieu le guidera toujours et que dieu va la mener toujours dans sa présence et même si à des moments obscurs ils ne continueront pas toute une vie et même s'il est exilé ou s'il est poursuivi il reprend courage dans les promesses que dieu lui a fait et de même nous quand nous nous sentons abandonnés ou abattus nous devons reprendre courage nous nous donner comme un coup de pied dans dans les fesses en disant mais pourquoi tu as battu mon âme espère en dieu tu l'as déjà vu intervenir dans ta vie espère n'aie pas peur il va encore intervenir nous nous pouvons regarder en arrière avec nos sagies sur les victoires passées que tu nous a donné et c'est ça qui va nous propulser vers l'avant propulser en disant mais dieu ne m'abandonnera pas puisqu'il est déjà intervenu qu'il interviendra pourquoi et tu as battu mon âme et j'ai mis tu en moi attend toi à dieu car je célébrerai encore la délivrance de sa face devant sa face est-il une image plus forte que ce verset premier pour pour traduire le soupir de l'âme assoiffée quand il prend l'image de la biche je sais pas en tout cas cette image est fantastique que tu puisses en fait en cette matinée que tu puisses rechercher cette présence de dieu chaque fois qu'une faute interrompte la communion chaque fois qu'une chute interrompte la communion que tu fasses comme le salmiste que tu te donnes un coup de pied au derrière en disant mais pourquoi tu as battu mon âme espère en dieu le juste peut tomber cette fois dieu va le va le révéler le salmiste s'exerce lui même et je t'invite à t'exercer toi même ce matin si tu es abattu et si le jour tu es abattu relis ce psaume et vois comment le salmiste par deux fois à deux reprises va s'exercer à aller de l'avant malgré la situation qui est compliquée l'antidote au désespoir et de se souvenir que notre dieu se souvenir que ce dieu qui est venu nous chercher et ne nous oublie pas et qu'il est toujours là je suis avec vous jusqu'à la fin du monde dit jésus et je vous souhaite une bonne journée dans la présence de notre seigneur jésus christ amén